Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma deuxième vidéo sur le minimalisme. La première sera en barre d'infos. La question qu'on se pose aujourd'hui est peut-on être minimaliste tout en étant fashionista ? Je pense que c'est possible, mais il y a quelques règles à respecter. Tout d'abord, pensez à donner une seconde vie à vos vêtements. On a tendance à vouloir se débarrasser de certains vêtements car ils sont décolorés. Pourtant, l'élasticité et la forme du vêtement sont encore nickel. Si je prends l'exemple d'un jean noir, une coloration lui permettra de retrouver un aspect neuf et ça m'empêchera de le remplacer par un autre article similaire. Il existe de nombreuses colorations et celles que j'utilise ne coûtent que 2,80€ et on peut la retrouver en grande surface. Vous pouvez même faire ça sur un vêtement qui ne vous plaît plus vraiment, par exemple un jean trop clair. Vous pouvez utiliser des colorations un peu plus foncées. De même, si vous avez un vêtement craqué, vous pouvez toujours essayer de le recoudre. Ça lui redonnera une seconde vie. Renouveler sa garde-robe, c'est aussi se débarrasser de certains vêtements qu'on possède. Le déglutering est indispensable. Je vous en ai parlé plus précisément dans ma première vidéo, je vous invite à aller voir. Je fais un tri environ toutes les saisons. Ma soeur se sert dans les vêtements dont je me sépare et le reste, je le mets en ligne sur Vinted à petit prix afin qu'une personne puisse en profiter à son tour. Avant d'acheter, je me prépare toujours une wishlist, ce que je ne faisais pas avant. Je reviens souvent sur cette wishlist pour supprimer des articles car je n'en ai plus besoin ou tout simplement je n'en ai plus envie. Cela me permet d'éviter d'acheter des choses que je ne porterai jamais ou alors très peu. D'ailleurs, cette vidéo a été filmée il y a une semaine et j'ai déjà supprimé trois articles de cette wishlist pour vous dire à quel point on n'en a pas besoin ou alors on en a seulement envie sur le coup. Il faut également acheter qualité et éco-responsable. J'achète moi-même pas mal d'articles sur Vinted depuis environ un an. D'abord, cela me permet de faire des économies tout en achetant des vêtements de type Zara, Mango mais de façon un peu plus éco-responsable. Pour les personnes qui seraient encore plus pointilleuses, il existe des marques éco-responsables comme la marque Organic. Basic, qui propose des basiques composés en grande majorité de coton bio. Ces vêtements sont créés en Europe et en Turquie. Je remercie énormément la marque de m'avoir envoyé ces articles. Concernant la qualité de ces articles, je n'ai rien à redire. Le t-shirt est très confortable et assez stretch et dernièrement, j'ai remplacé toutes mes chaussettes par des chaussettes en coton. J'ai donc voulu tester celle de chez Organic Bio. Quant à l'ensemble de sport, il est très joli et l'élasticité est parfaite. Ils sont certes coûteux, mais comme je l'ai dit dans ma première vidéo, des articles de qualité seront la plupart du temps plus onéreuses, mais ils dureront plus dans le temps. Aussi, il est tout à fait possible d'acheter des articles de qualité en seconde main, comme je l'ai fait avec mon sac Michael Kors, qui d'ailleurs est comme neuf après un an d'utilisation. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. J'espère que ces conseils vous permettront de mieux organiser vos achats de vêtements. Et moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501